bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien pour l'épisode d'upcycling d'aujourd'hui on va réaliser des patchs pour customiser ses vêtements ou ses accessoires et pour ça je me suis servi d'un de mes kits patchwork c'est un kit qui sert à faire ce genre de patchwork donc dans celui ci c'est un kit damier donc il ya deux couleurs de tissu et vous avez un troisième tissu pour faire le fond et moi j'avais rajouté une étiquette avec des chutes que j'avais déjà chez moi mais comme j'ai déjà un damier j'ai décidé d'utiliser en fait les mêmes morceaux de tissu pour faire autre chose et aujourd'hui je vais customiser une veste que j'ai depuis la licence d'art plastique donc j'ai fait du dessin de la peinture de la performance de la photographie là il commence à faire froid du coup j'ai décidé de remettre cette veste pour cet hiver en tant que veste d'atelier c'est parti dans le kit patchwork dont on se sert aujourd'hui il ya deux carrés jaune clair qui sont 100% coton et qui était une tête oreiller on a deux carrés en tartan vert qui était un pantalon et on a un carré jaune qui était un tissu d'ameublement mais ça on s'en servira pas aujourd'hui pour le premier patchwork on va se servir d'un carré jaune et d'un carré en tartan je vais tracer mes lignes de couture et de coupe vous avez le schéma sur l'écran je vous invite à faire une capture d'écran si vous voulez vous en servir pour plus tard ces lignes de couture et de coupe je les trace seulement sur le carré qui est jaune clair et je vais l'épingler avec l'autre carré de tissu en tartan et je vais épingler le long des lignes qu'on a tracé à 1 cm du bord et c'est sur ces lignes là qu'on va coudre à la machine au point droit et Sous-titrage ST' 501 Là, il nous reste deux lignes de coupe qui se croisent. Je recommande d'épingler les deux couches de tissu au niveau des lignes pour que quand on coupe au ciseau, les deux couches de tissu ne se décalent pas et c'est pour être sûr que les morceaux de tissu qu'on va obtenir à la fin sont tous exactement de la même taille. Si vous utilisez une lame circulaire pour couper avec une règle et une planche de coupe, vous n'avez pas du tout besoin de mettre des épaules. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la fin, on obtient un carré. Si vous en faites quatre autres, vous pourrez obtenir le damier que moi j'ai déjà réalisé en entier, mais ce n'est pas pour la vidéo d'aujourd'hui. Là, on a notre premier patch et maintenant je vais vous montrer une deuxième technique. C'est parti ! Pour ce second patch, on va pareil se servir d'un carré jaune clair sur lequel on va tracer nos lignes de coupe et de couture. Si vous pouvez, je vous recommande d'utiliser deux crayons de couleurs différentes. C'est parti ! C'est parti ! Là, je trace la dernière ligne de coupe. Vous pouvez le faire avant ou après avoir cousu, c'est pas très grave. En tout cas, on va d'abord couper sur cette ligne. Et là, je vais prendre un des deux rectangles et je vais couper le long des lignes bleues de coupe. Vous avez trois lignes de coupe et vous obtenez quatre morceaux identiques. Pour le patch d'aujourd'hui, on a juste besoin de ces quatre morceaux, mais évidemment, vous pouvez rajouter les autres morceaux qu'on n'a pas gardés du grand carré qu'on avait au départ. Et là, on va faire comme pour le premier patch. On va assembler chaque rectangle ensemble. Alors, pour les patchs, j'ai deux astuces. Déjà, c'est de repasser à chaque fois que vous avez un carré bicolore ou un rectangle bicolore. Je vous conseille de repasser entre chaque étape de couture. Vous allez vraiment obtenir des carrés avec des angles droits plutôt que des choses un peu biscorniques. Le deuxième conseil que j'ai, c'est que quand vous avez vos marges de couture, il faut idéalement les coucher vers le tissu qui est le plus sombre ou le plus opaque. Comme ça, de face, on ne voit pas les différentes couches de tissu qu'il y a. On passe au repassage. Donc, là, on ne travaille qu'avec du coton. Donc, je mets mon fer à repasser au maximum. Je repasse les marges de couture et aussi le devant. Pour le patch carré, on va replier 1 cm du bord sur l'envers. Je repasse les marges de couture et les marges de couture et les marges de couture. Quand on a épinglé son patch, on peut passer à la couture à la machine. Pour ça, je vais coudre avec un point zigzag. Quand j'arrive dans un angle, je vais laisser mon aiguille vers l'extérieur, donc ici, vers le côté droit. Je vais lever mon pied presseur, faire pivoter le tissu, rabaisser le pied et je vais continuer à coudre. Je vais mettre mon pied. Il nous reste le patch qu'on a à coudre à la main, donc on a replié les bords pour que ce soit bien propre et bien net. Je prends une aiguille, je double le fil et je fais un noeud au bout et je vais commencer par piquer dans un des plis du patch. On va piquer seulement un tout petit peu dans le vêtement en essayant d'attraper un ou deux fils. On va piquer dans le patch et on va ressortir et on va recommencer. L'idéal pour que le fil se voit le moins possible, c'est de prendre une couleur de fil de la couleur du patch. Et aussi quand on pique, on essaye de piquer vraiment à 1 mm du patch, voire légèrement en dessous pour être sûr que le fil ne se voit pas trop de l'extérieur. Vous pouvez évidemment coudre ce patch aussi à la machine à coudre, soit au point droit, soit avec un point zigzag. Moi j'aime bien coudre aussi à la main. C'est une activité qui détend et je préfère le résultat à la main parce qu'on peut vraiment cacher les points de couture. Ensuite, à l'intérieur du vêtement, je vais faire un nœud. Parce qu'on évite toujours de couper le fil à ras du nœud, je vais rentrer quelques centimètres de fil entre le patch et le vêtement et je vais couper. Et là, on a une jolie veste. C'est terminé. Ouais ! C'est terminé. Donc j'ai terminé de customiser ma veste. Je suis super contente et j'ai déjà plein d'autres idées pour les autres patchs que j'ai envie de mettre sur cette veste. J'ai envie d'expérimenter avec d'autres couleurs, d'autres contrastes. En fait, je n'ai pas forcément envie que cette veste soit magnifique. Je veux juste qu'elle me ressemble et du coup j'ai envie de coudre plein de patchs. J'espère que ces tutos vous ont inspiré. Il y a évidemment plein de manières de faire des damiers. Mais je pense que c'est pas mal d'apprendre de nouvelles techniques. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté, qui se sont abonnées, ont mis des likes sur les vidéos, les ont partagées parce que ça fait vraiment très plaisir. J'adore lire vos commentaires et je suis trop contente en fait à chaque fois. Là, je vais vous laisser parce qu'il faut que je prépare la vidéo de la semaine prochaine. Et du coup, je vous dis à plus. Ciao !